bonjour à tous ravi de vous retrouver en direct du stadium de toulouse où le tfc accueille le fc lorient les hommes de philippe montagné avait commencé leur saison ici même au stadium par un match nul un but partout encourageant face à l'ogc nice où ils avaient bousculé les aiglons et la semaine dernière lors de la deuxième journée ils ont confirmé leurs bonnes prestations et sont allés chercher un succès mérité face à de pâles troyens et pour les hommes de régis le bris qui ont gagné le derby breton lors de la première journée face à rennes un but à zéro et de voir leur match annulé lors de la deuxième journée face à lyon à cause du pelouse désastreuse notamment à cause du festival interceltique on va regarder ensemble les compositions des deux équipes à commencer par toulouse dupé sera dans les buts sylva nicolais seine raoul des slers en défense vandem bomen sparing ami récupérateur on trouvera mieux terrain ratat ou d'ajagère abdoul cal et dalinga devant il fait très très chaud 1 ici à toulouse plus de 33 degrés pour cette rencontre composition du fc l'oréant invogo dans les buts le golf talbi la porte calou en défense on retrouvera innocent à bergel ouattara en milieu de terrain et devant retrouvera l'orienté moffi le fait surprenante un équipe toulouse n les champions de france de ligue 2 l'année dernière et pour les hommes de régis le bris et bien c'est confirmé à cette première journée et d'aller chercher un résultat ici en terre toulousaine innocent qui a pris ce ballon qui va écarter allongé mais belle interception de des slers de jager le capitaine toulousain abdou cal vendem bomen en une bomen qui va jouer avec sparing qui a prolongé à deux jager abou cal abou cal qui va centrer au second poteau la tête c'est juste à côté du but de m vongo et c'est contré c'est contré il y aura un corner 1 pour les toulousains cette tentative de tête de vandem bomen et non non l'arbitre en aura décidé autrement ça sera une sortie de but pour un vongo qui va dégager loin devant mais récupéré par les tous un ratao dalinga le néerlandais qui remet sur ratao dalinga qui a prolongé avant dame bomen vandem bomen la fraîche de vandem bomen c'est contré par le défenseur central breton mais ça va revenir un du côté toulousain qui sont bien entrés dans la rencontre belle interception de lorient innocent lorienté lorienté qui revient dans l'axe pour maufi maufi dans le dos de la défense toulousaine voilà la bonne sortie de dupé quelle sortie de dupé que dit l'arbitre que dit l'arbitre la de trois discussions on va revoir cette occasion oui le touche il touche lorienté et l'arbitre signalera un très très bon coup franc pour les bretons dès la onzième minute de jeu ou franc très très intéressant très intéressant pour lorient et c'est talbi qui va s'en charger le défenseur central lorienté mais la frappe juste à côté c'était bien tiré ce ballon flottant on revoit plat du pied ce ballon qui redescend mais qui passe quand même à un maître du but de dupé douzième minute de jeu toujours 0-0 entre toulouse et le fc lorient loin devant récupérer par les toulousains avec spearing dalinga qui prolonge la 2j r r r qui va écarter sur abdou cal de jager c'est bien fait il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu pas de beaucoup des slers on revoit ainsi quand même de pas trop à juste de 50 cm 1 des slers le latéral droit toulousain mais un bourgaux va pouvoir se dégager il va jouer sur innocent qui va jouer sur le golf le golf innocent à berger là qui va écarter de l'autre côté c'est bien fait pour l'orienté il est passé l'orienté magnifique de la tête il prolonge à innocent à bergel qui va changer de côté c'est bien fait pour le fait contre le poitrine s'emmène bien ce ballon le fait qu'il remet dans l'axe pour maufi 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 qui garde ce ballon qui joue à ouatara le fait le fait il est bien contré bien contré par la défense toulousaine de jager de jager il va jouer sur dalinga qui va lui remettre de jager dalinga dalinga qui va écarter c'est bien fait pour aboucal aboucal qui prend de vitesse la défense de lauréat aboucal le poteau le poteau pour aboucal quelle occasion pour le tfc quelle occasion quelle occasion pour les toulousains d'ouvrir la marque et c'est le poteau qui sauve le portier breton maufi innocent qui va rejouer sur maufi un innocent en profondeur pour l'orienter côté gauche il va peut-être pour centrer c'est dégagé la tête mais repris de la tête de maufi mais ça manquait de puissance cette tête pour inquiéter la vigilance de dupé 1 rata où s'il va van denbomen qui écarte sur ratao ratao qui est face à kaloulou il préfère accélérer il n'est pas attaqué ratao ratao il va peut-être pouvoir centrer dans la surface il préfère donner à dalinga et c'est dégagé une extrémiste par la défense de lorient raoul van denbomen qui écarte sur ratao grosse pression là des toulousains ratao il est passé il ya peut-être une petite faute l'arbitre laisse jouer l'avantage s'il va pour de jager qui remet sur sylva sa combine dans la surface de réparation de jager la frappe de dalinga qui ouvre la marque et qui marque son deuxième but de la saison dalinga le néerlandais dans un stadium en fusion ici à toulouse quel joueur ce dalinga on voit il s'emmène bien ce ballon il se retourne et frappe du gauche pour tromper m vongo et permet au toulousain de mener un 0 sur sa pelouse dès la 34e minute lorient qui a le ballon maufi à bergel ouattara à bergine qui va écarter l'autre côté c'est bien fait pour lorient et qui remet tout de suite sur maufi qui revient derrière sur un bergel innocent innocent qui donne à maufi maufi qui garde ce ballon pour ouattara le fait le fait côté droit qui face à sylva et préfère mettre derrière sur caloulou mais belle interception mais ça va être pris par lorient là qui mette la pression pour maufi peut-être l'égalisation il donne à idosa la parade de dupé qui met ce ballon au corner quelle parade de dupé quelle parade on revoit cette frappe d'innocent et cette superbe envolée du portier toulousain dupé et ce sera un corner pour les pour lorient et c'est dégagé de la tête par les toulousains mais ça va redire ça va redire ils sont mieux ils sont mieux lorient tout de suite ils poussent pour égaliser maufi maufi se met une baisse ballon égalisation de maufi qui climatise carrément les tribunes toulousaine et vient égaliser pour les hommes de régis le bris maufi toulouse 1 lorient 1 grâce à ce superbe but de maufi qui se retourne frappe du gauche pleine lucarne cette fois dupé battu et permet à lorient d'égaliser sur cette superbe frappe pleine lucarne de l'attaquant breton maufi juste avant la mi-temps ça va leur faire du bien à lorient ça va leur faire extrêmement du bien pour cette équipe les toulousains qui ont le ballon dalinga qui va écarter de l'autre côté trois boucales qui revient derrière sur spering dalinga spering qui va écarté mais ça va être récupéré par les bretons non récupérer bon pressing des toulousains tout de peut-être pour une dernière occasion avant la fin d'après mi temps et non on en restera là sur cette première période sur ce un but partout entre toulouse et le fc lorient grâce à cette égalisation de terrain maufi qui marque son premier but de la saison maufi et le premier but d'ailleurs du fc lorient cette saison il a répondu à dalinga qui lui a marqué son deuxième but de la saison on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette deuxième période pour cette troisième journée de ligue 1 2022 2023 avec lorient qui a le ballon lorient et ouattara innocent très intéressant innocent cet après midi en profondeur pour lorient et lorient et la frappe c'est bien contré par raoul des flers mais récupéré par lorient qui débute bien cette deuxième période aller lorient et les bretons lorient et innocent lorient et et non ça passera pas ça passera pas c'est bien récupéré par les toulousains sparing dalinga dalinga qui va juste sur le côté à aboukal aboukal non il n'a pas de solution s'il trouve sparing dalinga qui a laissé ce ballon mais ça va être récupéré il ya une faute il ya une faute il n'y aura pas de carton mais il y aura un bon coup franc bon coup franc pour le tfc mbogo qui place son mur et c'est vraiment bomen qui va tirer ce coup franc pour les toulousains vanden bomen dans la boîte c'est dégagé de la tête c'est dégagé de la tête mais ça va revenir pour les toulousains avec raoul sparing sparing qui reviennent à l'acte pour vanden bomen qui remet sparing de jachère il n'a pas pu trouver son attaquant dalinga dalinga à côté cette frappe de dalinga sur cette erreur défensive de lorient je peux vous dire que régis ce bris c'est pas content et pas content parce que là une grosse erreur voyez il a roule bien son ballon mais il revient pas assez dans la cage de mbongo sur cette frappe du néerlandais dalinga qui était tout proche de marquer son troisième but de la saison et mbogo va pouvoir se dégager à boucal de jachère qui remet tout de suite sur vanden bomen vanden bomen qui cherche une solution va la trouver avec ratao qui va écarter sur sylva sylva côté gauche sylva qui va peut-être pouvoir centrer il est face à kaloulou il s'entre deuxième photo la tête de jachère et ça passe largement au dessus de la cage bretonne et mbongo va pouvoir se dégager 59e mille de jeu toujours un but partout entre le toulouse fc et le fc lorient et premier changement dans cette partie avec la sortie de danga et l'entrée de risa il n'est lui qui a embarqué la semaine dernière face à 3 mbogo pour tiguer pour tirer ceci mettre loin devant et c'est récupéré par caloulou qui va jouer en profondeur pour le fait c'est bien fait le fait qu'il va changer complètement de côté pour lorienté lorienté il est contré par spearing qui va pouvoir récupérer ce ballon pour les tous 1 des slurs a il est à boucal à boucal côté droit à boucal qui va jouer sur aîné petit talonnade c'est bien fait pour de jachère qui va changer de côté l'autre côté pour à tao qui remet avant d'un baume et cette frappe de vende baume et il a fallu un super barré de mbongo pour sortir ce ballon il n'est pas sorti en corner c'est récupéré par lorient ou atara maufi qui va écarter sur le fait qu'il est face à sylva et bonne interception de sylva et qui va pouvoir relancer la machine toulousaine rattao rattao complètement d'autre côté ça sera un peu trop long ça sera un peu trop long il ya une bonne sortie d'un bongo qui va relancer tout de suite à la main et mauvaise relance un récupéré par spearing et c'est contre et il s'est trop précipité spearing et ça va être récupéré assez facilement un par lorient innocent à bergel à bergel qui va prolonger sur innocent il va jouer sur laurent et qui revient derrière sur le golf innocent laurent et qui est face à des slairs laurent et est ce qu'il va pouvoir centré il est contrée est ce qu'il va obtenir le corner non c'est récupéré par la défense toulousaine de jager qui écarte sur des slairs en profondeur pour aboucal aboucal côté droit aboucal aboucal qui est tout seul qui va mettre en profondeur pour aïler aïler le centre de aïler mais c'est contré par la défense de lorient il n'a pas pu centrer correctement aïler à bergel mouffi mouffi qui va écarter sur innocent il va jouer sur laurent et il va rejouer sur innocent il est contrée il s'est récupéré par les toulousains aboucal il va jouer sur rouault aïler 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 qui se retourne mais les toulousains peuvent récupérer ce ballon des slairs des slairs qui passent à le golf des slairs qui prend de vitesse le golf il va peut-être pouvoir centrer le centre de des slairs de ce poteau et c'était chaud mais un le défenseur de lorient a pu sortir ce ballon de la tête le fait et il passera pas il passera pas ils sont beaucoup mieux là les toulousains ils mettent un gros pressing là sur le milieu de terrain breton de jager de jager annoncé à récupérer par lorient 86e minute de jeu on va rentrer dans les cinq dernières minutes et toujours ce score de un but partout entre toulouse fc et le fc lorient qu'à loulou en la porte tabi à berger qui remet sur talbi innocent lorienté le golf lorienté ça va jouer derrière sans problème pour dupé de jager annoncé de jager peut-être pour la dernière occasion toulousaine et ça sera un peu fort ça ça sans problème pour qu'à loulou qui va garder ce ballon maintenant et oui c'est fini sur ce score nul de un but partout entre toulouse et lorient un but partout mais les deux équipes restent vaincu dans ce championnat de ligue 1 2022 2023 merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo alors merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo